Le Seigneur l'a dit, ce n'est pas qu'une promesse. Quand il dit, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, c'est parce que c'est ainsi qu'il veut agir. Et nous avons raison ce matin de chercher le Saint-Esprit. Nous avons raison ce matin de rechercher le Saint-Esprit. Et chaque jour de rechercher ardemment le Saint-Esprit. L'apôtre Paul va demander d'avoir plus qu'une recherche, d'avoir plus qu'un simple désir. On peut désirer tellement de choses dans la vie, n'est-ce pas ? Mais le Saint-Esprit ne se range pas sur la tablette de nos désirs. On peut désirer avoir une voiture. On peut désirer avoir une maison. On peut désirer avoir tel ou tel repas. Mais le Saint-Esprit n'est pas de cet ordre-là. Lorsqu'il est question de désirer, lorsqu'il est question d'avoir soif, c'est premièrement prendre conscience de son besoin. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as besoin du Saint-Esprit ? Si nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit, il ne viendra pas. Si nous estimons ne pas avoir besoin du Saint-Esprit, il ne viendra pas. Deuxièmement, réaliser que nous sommes vides, que nous sommes sans lui. Est-ce que nous pensons avoir toujours le Saint-Esprit ? Est-ce que le Saint-Esprit, c'est un cachet, c'est un tampon que nous avons une fois pour toutes ? Vous savez, quand vous mettez un tampon sur un papier, ça reste. Est-ce que le Saint-Esprit est un tampon ? Non. Non. Je ne le crois pas. Frères et sœurs, sans lui, nous sommes vides. Sans lui, nous sommes vides. Nous pouvons chanter des chants. Nous pouvons, eh bien, dire notre témoignage. Nous pouvons faire plein de choses, mais sans lui, nous sommes vides. Nous pouvons parler avec un certain charisme. Sans lui, nous sommes vides. Nous sommes vides. Nous sommes vides. Et c'est aussi réaliser la grâce de Dieu. La grâce du Dieu qui répond par l'Esprit. Dans un roi, chapitre 18, connaissons tous ce récit des questions de la confrontation entre le prophète Élie et ses 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté. Et la Bible nous dit que dans cette confrontation, alors que les uns vont invoquer leur Dieu pendant plus d'une demi-journée, Élie va ensuite invoquer le sien, l'Éternel. Et dans un roi, chapitre 18, verset 24, un roi, 18, verset 24, on peut l'ouvrir ensemble. Un roi, 18, verset 24. Élie va dire à ses prophètes, « Invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Et qu'est-ce qu'il va dire ? Le Dieu qui répondra, comment ? Par le feu. Alléluia. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Le Dieu qui répond par le feu. Et la Bible nous dit, dans Acte 2, que ce jour-là, alors qu'ils étaient environ 120 dans cette chambre haute, ils étaient tous ensemble réunis. Et alors qu'ils étaient en prière, comme Élie l'a dit, « Invoquez, invoquez, alors qu'ils invoquaient Dieu, alors qu'ils étaient tous ensemble en prière depuis plusieurs jours, il ne s'agissait pas de 5 minutes, de 10 minutes de prière, plusieurs jours, ils étaient là. Ils ne savaient pas à quel moment la réponse allait venir, mais ils étaient là. Jésus leur avait dit que la réponse allait venir, et ils étaient là. Alléluia. Béni soit Dieu, parce que ce matin, nous sommes là. Comme l'apôtre Paul, il lui tardait. C'était un impératif pour lui d'être à Jérusalem au jour de la Pentecôte. Et quand il écrivait aux églises, il va leur dire, « Ne vous en faites pas, je vais passer vous voir, mais d'abord, je vais aller à Jérusalem pour la Pentecôte. » Alléluia. Et nous qui sommes là ce matin, certainement, que nous avons dit à nos familles, « Ne vous en faites pas, on va passer manger. » « Ne vous en faites pas, vous pourrez passer à la maison, il n'y a pas de souci. » Mais d'abord, je vais aller à Jérusalem, parce que c'est la Pentecôte. Alléluia. Mais la Pentecôte, c'est quoi ? Comme l'a dit le frère en introduction, la Pentecôte, ce n'est pas un jour de calendrier. Ce n'est pas une fête qu'on va marquer comme les gens fêtent Noël, l'armistice ou autre chose. Non. La Pentecôte, c'est une réponse de Dieu. Alléluia. La Pentecôte, c'est une réponse de Dieu. Le Dieu qui répond par le feu. Et ce jour-là, dans cette chambre haute, il y a eu le bruit, eh bien, d'un vent, comme celui d'un vent impétueux. Et la Bible nous dit, alors que cette chambre était remplie des langues, semblables à des langues de feu, apparurent sur chacun d'eux. Et quand ils se sont regardés les uns les autres, ils ont vu sur chacun d'eux le feu. Le feu. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent tous à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais chacun vit sur son voisin, sur ceux, son frère, sa sœur, sur ceux qui remplissaient cette chambre haute. Ils virent le feu. Notre Dieu veut nous répondre par le feu. pas par quelque chose qui va passer inaperçu. Pas par quelque chose qui va rester entre parenthèses, chers amis, le feu. Le feu ne reste pas entre parenthèses. Le peuple était là réuni et Dieu a envoyé Élie parce qu'il fallait qu'il réponde par le feu. Jean-Baptiste va déclarer ceci en Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, 11. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Alléluia ! » Frères, sœurs, il faut le baptême d'eau parce qu'il faut dans notre cœur une véritable repentance. Sinon, il n'aura pas le feu. Il faut dans notre cœur une véritable repentance. Il faut une repentance initiale. Il faut une vie de repentance. Sinon, le feu ne viendra pas. Une vie de repentance, c'est une vie d'humilité. Pour ne pas dire une vie d'humiliation. Frères, sœurs, n'y a-t-il pas des situations qui nous humilient aujourd'hui ? N'y a-t-il pas des situations devant lesquelles on est impuissant ? Devant lesquelles il y a honte ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va bomber le torse ? En disant « Moi, non, moi, je suis enfant de Dieu. Moi, non, moi, j'ai l'esprit de Dieu. Moi, non, je ne veux pas. » Est-ce qu'on va être orgueilleux ? Est-ce qu'on va jouer aux fiers ? Ou est-ce qu'on va plier ses genoux devant Dieu ? En disant « Seigneur, je m'humilie devant toi. » Une vie de repentance. David, ça faisait plusieurs années qu'il avait péché avec Bathsheba. Plusieurs années. Mais voyez-vous, quand Absalom va vouloir prendre son trône et qu'il va fuir, David va se rappeler ce qu'il est, va se rappeler ce qu'il était, va certainement se rappeler ce qu'il a fait. Oh, il savait que son Dieu lui avait pardonné parce qu'il va composer ce psaume. Heureux, celui à qui tu pardonnes l'iniquité. Il savait, mais il va s'humilier encore parce qu'il sentait son impuissance, son incapacité. il savait, il se savait misérable, il se savait indigne. Et même quand cet homme va lui jeter des pierres, il avait des serviteurs armés. David lui-même était assez fort pour tuer cet homme. Il avait des serviteurs armés qui pouvaient s'occuper de cet homme. Mais il va dire « Non, laissez faire parce que je suis en train de m'humilier. » Béni soit Dieu pour les hommes et les femmes qui vivent la repentance, qui vivent l'humilité, qui vivent l'humiliation. Béni soit Dieu pour les hommes et les femmes qui, devant des situations où ils ne peuvent plus rien faire, disent « Laisse, car Seigneur, tu me vois. Seigneur, tu me connais. » Béni soit Dieu pour les hommes et les femmes qui ne répondent pas à la violence par la violence, qui ne répondent pas à la misère par la misère, qui ne répondent pas à la chair par la chair. car l'Esprit de Dieu nous contraint, nous contrit, nous amène à l'humilité. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Et Jean-Baptiste est bien en train de souligner que la repentance, il ne dit pas « Moi, je vous amène à la repentance pour vous baptiser d'eau. » Le baptême n'est pas, eh bien, le bout du chemin de la repentance, non. Qu'est-ce qu'il dit ? « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. » Donc ici, le baptême de Jean-Baptiste est le point de départ pour vivre la repentance. Non pas seulement pour se repentir initialement, mais pour vivre la repentance. Et ensuite, il ajoute « Après moi, » c'est-à-dire la suite. « Après moi, vient celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Il ajoute quoi ? « Et de feu. » Alléluia. Est-ce que ce n'aurait pas été suffisant de dire « Il vous baptisera du Saint-Esprit. » Point. On aurait compris, pas vrai ? On aurait compris. Mais il dit « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » De tous qui avons connu ce merveilleux baptême, nous pourrions tous dire « Moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. » Mon frère, ma sœur, permets-moi humblement de te poser cette question. Je me la pose. Où est le feu ? Où est le feu ? On a le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit, c'est bien. Mais où est le feu ? L'Église a le Saint-Esprit, c'est bien. Mais où est le feu ? Dieu veut répondre par le feu. Élie était un homme rempli du Saint-Esprit. Mais Dieu n'a pas dit seulement à Élie « Tu vas venir, tu vas prêcher. » Il a prêché, c'est-à-dire qu'il a parlé de la part de Dieu. Mais Dieu a aussi répondu au peuple par le feu. Alléluia ! Par le feu. Par le feu. Quel feu ? Ce n'est pas n'importe quel feu. Ce n'est pas un feu de démonstration. Mais c'est un feu de révélation. Dieu n'a pas à démontrer quoi que ce soit. Il est Dieu. Alléluia ! Et il le sait. Que voulez-vous qu'il démontre ? Il est Dieu. Il va se justifier auprès de qui ? Il est le débiteur de qui ? Il est Dieu. Il ne veut pas démontrer. Il veut se révéler. Il veut se révéler. Quel feu ! Pas le feu que nous pensons toujours. Les disciples, eh bien, voyaient le feu sous un autre angle. Ils voyaient un feu de condamnation, un feu de jugement dans Luc, chapitre 9, verset 54. Alors qu'une ville de Samarie refusait l'entrée à Jésus, les disciples vont dire, Jacques et Jean en l'occurrence, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consument ? Et les consument. Et c'est bien précisé ici dans la version que vous avez affichée, comme l'a fait Élie. Mais Élie n'a pas demandé ce feu-là. Élie n'a pas demandé au feu de venir et de consommer les 450 prophètes de Baal, les 400 prophètes d'Astarté. Il a dit, tuez-les. Il n'a pas dit, c'est Dieu qui va les tuer. Il a dit au peuple, on va les tuer. Amenez-les. On va les tuer. N'attendez pas que le feu de l'esprit fasse ce que vous devez faire. N'attendons pas que l'esprit fasse ce que nous devons faire. Jésus va leur répondre, verset 55, va les réprimander et va leur dire, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Alléluia ! Parfois en sur-spirituel, en supras-spirituel, on pense parler par l'esprit de Dieu. Mais l'esprit de Dieu ne consume pas. L'esprit de Dieu n'est pas là pour tuer, pour condamner les autres. Non. Non. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. On entend de toutes sortes d'aberrations. J'ai le Saint-Esprit. Oui, mais si tu as le Saint-Esprit, tu ne parles pas mal à ton frère ou à ta sœur. J'ai le Saint-Esprit, mais si tu as le Saint-Esprit, tu ne fais rien de mal contre les autres. Quelle est notre appréciation de ce feu ? Alors, laissez-moi en quelques termes vous parler de ce feu. Il s'agit ici du peuple de Dieu et mes frères et mes sœurs. Le peuple de Dieu encore aujourd'hui a besoin du feu de Dieu. Le peuple que nous sommes, l'Église que nous sommes, a besoin de cette nouvelle Pentecôte, du feu de Dieu, que l'Esprit souffle sur nous. Le feu de Dieu est un feu de révélation. Rappelez-vous pour Moïse sur cette montagne, il y avait un feu dans un buisson, pas vrai ? Le buisson ardent. Un feu, un feu qui brûle, mais qui ne consomme pas. Un feu qui brûle, mais qui ne tue pas, qui ne fait pas mourir. Ce n'était donc pas un feu de jugement. C'était véritablement un feu de révélation. Un feu dans lequel Dieu allait se révéler. Se révéler pourquoi ? Pour enlever le trouble du peuple. On revient à 1 roi, chapitre 18. Le verset 18, on aurait pu faire la lecture du tout ce chapitre, mais il aurait été trop long. Le verset 18, Elie va répondre au roi Aqab. Le roi Aqab lui avait dit « Elie, tu es en train de troubler ce peuple. C'est toi qui trouble ce peuple. Elie va dire « Je ne trouble point, Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père parce que vous avez abandonné les commandements de l'éternel et que tu es allé après les bâles. » Le constat nous force à dire qu'aujourd'hui il y a un grand trouble dans le peuple de Dieu. Qu'il y a un grand trouble dans le monde chrétien. Qu'il y a un grand trouble même dans le monde évangélique. Un grand trouble. Et c'est quoi ce grand trouble ? On ne connaît plus Dieu. On ne connaît plus Dieu. C'était le cas du peuple à ce moment-là. Moïse, Elie, pardon, va poser la question au peuple en leur disant « Si c'est Baal qui est Dieu, allez après lui. Arrêtez de clocher des deux pieds. Si c'est Baal qui est Dieu, allez après lui. Mais par contre, si c'est l'éternel qui est Dieu, allez après lui. Le peuple n'est allé, figurez-vous, ni à droite, ni à gauche. Le peuple est resté là sans bouger, sans rien dire. Pourquoi ? Parce que dans leur esprit, ils se disaient « L'éternel est Dieu, Baal est Dieu, 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 c'est pareil. » Jésus, Jésus, c'est pareil. L'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, c'est pareil. C'est pareil. Et notre monde chrétien souffre, pardon, de ce grand trouble. On ne sait plus qui est Dieu. On ne sait plus où est Dieu. Dieu. On a conscience, oui, que l'éternel, le Dieu de la Bible, n'est pas avec les malbords. Les tamouls, ça on sait. Que l'éternel, le Dieu de la Bible, n'est pas avec le musulman. Eux, c'est le Dieu du Coran. Que l'éternel, le Dieu de la Bible, n'est pas dans ses grossièretés. Mais vous savez ce que le diable a fait pour jeter ce trouble, pour tromper plus facilement. Il a pris la parole de Dieu et il l'a falsifiée. Il l'a falsifiée. C'est-à-dire que ne pouvant toucher à la parole sainte de Dieu, je ne parle pas du livre en soi, mais de la parole inspirée de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a généré des paroles qui ressemblent à la parole de Dieu. Et il a envoyé des disciples, il a envoyé de ses apôtres afin de les diffuser. Il y a pareil, il y a le nom de Dieu. Pareil, il y a le nom de Jésus. Et ces faux apôtres, ces faux prophètes, ces faux envoyés, dans le sens où ils ne viennent pas de Dieu, ont commencé à dire à ceux qui viennent réellement de Dieu, « Venez avec nous, on va adorer ensemble, on a le même Dieu, oui ou non ? » « On a le même Seigneur, oui ou non ? » « Ne vous en faites pas, on a le même Esprit. » Alors que forcément, forcément, la parole de Dieu, le commandement, comme va l'appeler ici Élie, tranche, confronte, nous amène à dire non à une certaine limite, forcément. Mais dans cet œcuménisme grandissant, dans cet amour sans limite, même sans les limites de la parole de Dieu, on accepte et on tolère tout et n'importe quoi parce qu'on a le même Dieu. Parce qu'on a le même Dieu. Israël, adorer l'Éternel, adorer Baal, il n'y avait pas de problème. Sauf que Dieu n'était pas d'accord. Et pour montrer qu'il n'était pas d'accord, il y avait trois ans et demi de famine. Et le peuple n'a quand même pas bougé. C'est dur, il y avait un malheur qui était là pour leur pointer. Il y a un problème. Il y a un problème. Le pays était en ruine. Il y a un problème. Dieu, au départ, quand il avait fait entrer le peuple dans le pays, il leur avait promis la bénédiction. La bénédiction était là, mais à un moment donné, la famine pour leur dire il y a un problème. il y a un problème. Mes frères et mes sœurs, si le peuple de Dieu connaît quelques famines, c'est certainement qu'il y a un problème. Si le peuple de Dieu a faim mais ne mange pas, si le peuple de Dieu a soif mais ne boit pas, c'est certainement qu'il y a un problème. Et ce problème, il est identifié ici. L'éternel est Dieu mais Baal aussi est Dieu. Je peux adorer l'éternel mais je peux aussi adorer Baal. Je peux rendre un culte à l'éternel mais je peux aussi rendre un culte à Baal. Après tout, l'esprit de Dieu est là. Après tout, Dieu est là. Non. Non. Vous comprenez le terme utilisé ? Trouble. Trouble. Parce qu'on ne sait plus. Quand on a la vue trouble, c'est qu'on ne voit plus. Trouble. Trouble. Moïse a rassemblé, le trouble était là. Moïse parle, le trouble était là. le trouble était toujours là. Les prophètes de Baal et d'Astarté ont fait leur chant. Le trouble était toujours là. Ils ont fait leur prière, le trouble était toujours là. Ils ont fait leur offrande, le trouble était toujours là. Moïse a élevé l'autel, le trouble était encore là. Pourtant là, c'était bon. Moïse a fait mettre de l'eau, le trouble était encore là. Moïse a prié, le trouble était encore là. Quand le trouble a-t-il disparu ? Quand le feu est descendu. Alléluia. Quand le feu est descendu, il n'y avait plus de trouble. Il n'y avait plus de trouble. Oh, que le feu de Dieu vienne ! Que le feu de Dieu vienne et enlève ces troubles du milieu de nous. Que le feu de Dieu vienne et enlève ces troubles dans nos cœurs. Car il n'y a que l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Il n'y a que l'Éternel qui soit Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ qui soit Seigneur. Que Lui. Et tant que l'Esprit de Dieu ne vient pas, on ne le saura pas. Il n'y aura pas de révélation. Sans révélation, le peuple est s'enfreint. Sans révélation, le peuple périt. Un feu de révélation. Jésus va dire dans l'Évangile de Jean à ses disciples « Quand le Consolateur viendra, alors vous connaîtrez. » Alléluia. Quand le Consolateur viendra, alors vous connaîtrez. Aujourd'hui, on veut seulement voir le Consolateur sous ce volet de consolation. Je parle du sens strict. Ah, quand on est triste. Ah, que le Consolateur vienne. Que le Consolateur vienne et me console. Il n'y a que ça qu'on veut voir. Mais Jésus a dit « Vous connaîtrez. » « Vous connaîtrez. » « Que je suis en mon Père. » « Que mon Père est en moi. » Alléluia. « Vous connaîtrez. » Il n'y aura plus de troubles. Il n'y aura plus de troubles. À partir du moment où le feu est descendu, c'est là que le peuple a dit « C'est l'Éternel qui est Dieu. » « C'est l'Éternel qui est Dieu. » Et là, ce n'était pas un cri seulement. Ce n'était pas un chant seulement. C'était une connaissance. Alléluia. Ils ont connu que l'Éternel était Dieu. Et vous avez remarqué, il n'y avait plus de problème pour faire mourir les prophètes de Baal et d'Astarté. Plus de problème. Il n'y avait plus de problème pour faire mourir ce qui était mauvais parce qu'ils avaient connu que l'Éternel était Dieu. On raconte va dire Paul aux Thessaloniciens si je ne m'abuse comment vous avez abandonné les idoles pour servir de Dieu vivant et vrai. Alléluia. Parce qu'on a connu le Dieu vivant et vrai. Il n'y a pas de problème à abandonner les idoles. Aucun problème. Parfois, on fait un travail qui est inutile. Vous savez c'est quoi ? Parfois, on va vers les gens pasteurs ou pas pasteurs même le brave chrétien va vers les gens en disant l'idole n'est pas bon. Ça, ça, ça n'est pas bon. Arrête ça. Arrête ça. Oui mais tant qu'ils ne connaissent pas le Dieu vivant et vrai. Comment voulez-vous qu'ils abandonnent ? Une fois je me rappelle et ça, ça fait partie des drames que j'ai pu vivre dans le ministère. Une fois je me rappelle j'ai témoigné à un couple qui était en détresse. Vous savez, des enfants et des derniers enfants du jour au lendemain. C'était un soir de Noël du jour au lendemain. Cet enfant était plein de vie, il était en train de jouer et tout d'un coup il est tombé. Et quand on l'a emmené chez le médecin, il y a eu des analyses, il y a eu des bilans, il y a eu toutes sortes de scanners. on a vu que l'enfant était atteint d'une tumeur tout un côté du cerveau et était, eh bien, paralysé. Quand ce couple est venu me voir, leur enfant était dans leurs bras. L'enfant avait déjà, je ne me souviens plus, peut-être 5, 6 ans, était dans leurs bras. Et en regardant cela, j'étais ému dans mon cœur et je leur ai dit, nous avons un Dieu qui guérit. Venez, l'Église est juste là, il y aura réunion, venez, on va prier pour vous, nous avons un Dieu qui guérit. Et je leur ai rendu divers témoignages que moi-même j'ai connus et que j'ai vus dans l'Église. Et je leur ai dit, Dieu est le Dieu qui guérit. Alors ils sont venus, on a prié, l'enfant était toujours malade. Alors je suis allé les voir chez eux et j'ai vu plein d'idoles. Et je leur ai dit, comme nous enseigne la parole de Dieu, je leur ai dit, si vous voulez que l'Éternel agisse dans votre vie, il faut abandonner les idoles. Il faut vous en séparer. Alors le mari a regardé sa femme, la femme a regardé son mari et ils ont dit, d'accord, on va tout jeter. Ils ont tout mis dans un sac poubelle. Et ils ont dit, on va jeter. Parce que nous veillons, bien évidemment, à ne pas jeter nous-mêmes. Parce que l'enseignement de la parole est clair, c'est aux hommes à abandonner leurs idoles. Ce n'est pas à nous à les arracher de leurs mains. Alors ils ont mis tout dans un sac poubelle et ils ont dit, on va jeter. j'ai dit, très bien, on a prié ce jour-là et je suis parti. Et ils sont revenus à l'église et on a encore prié pour eux, on a intercédé dans des jeûnes et prières pour cet enfant. À un moment donné, ils ont dit, il faut aller faire des soins en métropole. Je leur ai dit, allez-y, si c'est le plan de Dieu, Dieu va guérir cet enfant, ne vous en faites pas. Ils sont partis et ils sont revenus peu de temps après. l'enfant était mort. Et j'étais là complètement troublé dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu n'as pas guéri cet enfant ? Pourquoi tu n'as pas guéri cet enfant ? Et j'étais confus vis-à-vis d'eux, confus, humilié dans mon cœur. Parce que ce que je leur avais promis, les témoignages, ces choses ne se sont pas accomplies pour ces hommes et ces femmes. C'est l'une des rares fois des rares fois où dans le ministère, j'ai vu que Dieu n'avait rien fait. Quelques temps après, j'ai appris, avec beaucoup de désolation, croyez-moi, que quand j'avais tourné le dos ce jour-là, ils avaient mis leurs idoles dans un sac. Quand j'avais tourné le dos ce jour-là, ils avaient remis les idoles à leur place. ils n'avaient rien jeté du tout. Et en réalité, ils pensaient qu'en servant leur dieu d'idolâtrie, qu'en servant les idoles de la religion catholique, et qu'en venant à la mission, ils pensaient que l'un de ces dieux-là allait leur répondre. Mais Dieu ne veut pas se confondre avec les autres dieux. Il veut se révéler. Il veut se révéler par le feu. Alléluia. Par le feu. Oh, que le Seigneur enlève le trouble de nos cœurs ce matin, qu'il enlève le trouble de nos maisons, qu'il enlève le trouble de nos choix, qu'il enlève le trouble de toutes parts, qu'il nous permette de voir clair par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un siècle difficile. Mais j'en suis venu à cette conclusion. Ça ne sert à rien de chercher à forcer les gens. Ça ne sert à rien de forcer quelqu'un. Un jour, un brave chrétien, pas mauvais en soi, un brave chrétien a vu un jeune avec des boucles d'oreilles, un jeune garçon, avec des piercings dans le nez, des piercings dans la tête, partout. Avec tatouage, t'arrives jusqu'à là. Et ce brave chrétien en témoignant a dit « Tiens tout ça, ça n'est pas bon ça. » Et ce jeune homme a regardé et a dit « Bah quoi, vous voulez me tiens tout ça ? » « Est-ce à moi tranquille ? » « Quoi vous voulez me tiens tout ça ? » Mon problème, voyez-vous, ce ne sont pas les tatouages ou les piercings. Ce n'est pas ça le vrai débat. Le vrai débat, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Parce que dans la raison, on va peut-être trouver là quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu. Dans la raison, pas dans le fait. Toujours est-il, si nous nous parlons, c'est un fait, mais si c'est l'Esprit de Dieu qui parle au cœur, c'est sûr, c'est sûr, on verra le jeune homme voir toutes ces choses comme inutiles et s'en débarrasser. Ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. Vous comprenez ? Un jour, des vaillances sont arrivées dans des distributions. À un moment donné, ils ont vu des ouvriers sur un chantier. Ils ont bien fait, ils ont donné à chacun une portion d'évangile, chaque ouvrier. Il y avait un ouvrier qui était en train de fumer, fumer, fumer. Et l'un des vaillants a dit « Arrête de fumer, ça n'est pas bon. Jette une cigarette. » Il a dit « Quand vous pouvez me jeter mon cigarette, moi, je vais me pécher, moi, ça. Quand je vais me jeter mon cigarette. » Et le gars, il a continué à fumer. Et le gars, il a continué à fumer. Tranquillement. Mais si c'est l'Esprit de Dieu qui parle. On peut toujours aller avec le raisonnement. Mais si c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. On peut essayer de marteler un jeune. « Parent, tu peux essayer de marteler ton enfant comme tu veux. » Mais si c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Si c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Quelques mots sont suffisants. Alléluia. Le feu va descendre. Le feu. La révélation de Dieu. Tu pourras essayer de parler à ton mari comme tu veux, chère sœur. Tu pourras essayer de parler à ton épouse comme tu veux, chère frère. Mais si l'Esprit de Dieu parle, le trouble va cesser. Le trouble va cesser. On reviendra au commandement de Dieu. Alléluia. On reviendra à la sainte parole de Dieu. Il faut que l'Église revienne au commandement. Mais je ne m'attends plus à des persuasions. Je m'attends au feu de Dieu. Je m'attends à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Deuxièmement, le feu de Dieu est venu. On vient de le voir pour enlever le trouble du peuple. Deuxièmement, pour ramener le cœur du peuple. Pour ramener le cœur du peuple. Un roi, 18-37. Réponds-moi toi éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi éternel qui es Dieu. On vient de le voir. Et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et dans cette version, il est rajouté vers toi. Que c'est toi qui ramène leur cœur. Alléluia. frères, sœurs, l'évangile est avant tout une question de cœur. Ce n'est pas une question de fait. Ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas. Ce n'est pas une question de règles ou de principes. En disant, ça doit être comme ceci, ça doit être comme cela. Oui, la parole de Dieu nous montre comment ça doit être et Dieu va dire à Moïse, fais comme le modèle qui t'est montré. Oui, le modèle nous est montré. Mais le cœur, il n'y a que Dieu qui puisse le toucher. Personne ne peut toucher un cœur. Personne. Parent, tu peux éduquer ton enfant et tu dois éduquer ton enfant. Mais tu ne peux pas toucher son cœur. Marie, tu dois aimer ta femme, mais tu ne peux pas toucher son cœur. Femme, tu dois aimer ton mari, mais tu ne peux pas toucher son cœur. On ne peut pas toucher un cœur. Mais Dieu, lui, il peut. Et il peut comment ? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, va dire Jésus à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. c'est l'Esprit de Dieu qui, après avoir convaincu, transforme. Et c'est l'Esprit de Dieu qui conduit. Alléluia. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Jésus va dire que le problème, c'est le cœur. Quand on va lui dire mais tes disciples ne se lavent pas les mains avant de manger, Jésus va dire ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qu'il y a un problème pour l'homme, c'est ce qui sort. Ce sont les animosités, ce sont les disputes, ce sont les adultères, les calomnies. Toutes ces choses sortent du cœur. Qui peut toucher un cœur ? La Bible nous dit que le cœur de l'homme est méchant, mauvais par-dessus tout. Qui peut toucher un cœur ? La Bible nous dit que le meilleur d'entre nous est comme un buisson d'épines. Qui peut toucher un cœur ? Et parfois on s'interroge mais il n'y a pas à s'interroger. Quand on est en face de quelqu'un de qui sort une telle méchanceté, on n'a pas à s'interroger. C'est la chair. C'est le cœur. Quand on est en face même d'un chrétien, de qui émane une telle méchanceté, il n'y a pas à s'interroger. C'est le cœur. C'est la chair. Le cœur a un problème. C'est la chair. Si notre cœur est loin du Seigneur, il est forcément près d'autre chose. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ton cœur. Mais si on laisse l'Esprit de Dieu ramener notre cœur à Dieu, nous sommes transformés. Nous sommes changés. Les choses ne sont plus les mêmes. Alléluia. L'eau qui sort ne sera plus la même. Elle était amère, cette eau. Et quand on est près de Dieu, l'eau est douce. Alléluia. Elle était méchanceté, cette eau. Mais quand on est près de Dieu, elle est bonté, elle est douceur. Alléluia. Ça ne se fabrique pas. Vous savez, parfois on veut fabriquer. On ne peut pas. On ne peut pas. Parfois, on pourrait bien faire comme si, vous voyez. Bonjour, frère. Mon frère, ça va ? Que Dieu te bénisse. Ta douceur se résume à ça. Notre chrétienté se résume-t-elle à ça ? Ah, Seigneur, ramène notre cœur. C'est notre cœur qui a besoin d'être touché. À chaque fois qu'une parole mauvaise sort de notre bouche, c'est que Dieu a encore besoin de toucher notre cœur. À chaque fois qu'une calomnie sort de notre bouche, c'est que Dieu a besoin de toucher encore notre cœur. Jamais vous verrez, jamais vous ne verrez d'une belle composition florale faite par un fleuriste dans un beau bouquet, jamais vous verrez au milieu un touf zépine. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. jamais un cœur qui est transformé par Dieu ne fera jaillir l'eau douce et l'eau amère. Jamais. Jamais. On pourra toujours essayer de maquiller que Dieu te bénisse. Frères, sœurs, que Dieu te bénisse. ne t'inquiète pas, je te pardonne. Je te pardonne. Ça vous dit devant, ça. Ça vous dit devant. Mais on ne dit pas rien devant, mais on pardonne vraiment. Seigneur, on a encore des progrès à faire, pas vrai ? L'Esprit de Dieu touche nos cœurs. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Ramène nos cœurs, Seigneur. Ramène nos cœurs, Seigneur. Ramène le cœur de ceux qui ne savent plus distinguer leur droite de leur gauche. Ramène le cœur de ceux qui pensent, Seigneur, que servir Dieu et vivre dans l'adultère, ce n'est pas grave. Servir Dieu et vivre dans toutes sortes de débauches, ce n'est pas grave. Servir Dieu et faire n'importe quoi dans sa vie, ce n'est pas grave. Ramène nos cœurs, Seigneur. Ramène nos cœurs. Ramène nos cœurs. Tout est question de cœur. On peut bien venir aux réunions d'Église. On peut bien faire un service. Bien faire. On peut bien gérer des choses. Mais Dieu verra toujours. premièrement, notre cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les regards. L'Éternel regarde au cœur. Dieu ne donne pas son approbation à un service. Dieu donne son approbation à un cœur. Dieu approuve des cœurs. La vie chrétienne est une question de cœur. Touche nos cœurs ce matin, Seigneur. Touche mon cœur ce matin, Seigneur. Touche nos cœurs. conversion est celle du cœur. Et pour cela, frères, sœurs, il n'y a pas de secret. Le cœur doit être rempli du Saint-Esprit. Je fais une parenthèse sur ce fait parce que, vous savez, on a tellement de doctrines. et il y a une doctrine, peut-être que c'est la vôtre ce matin, il y a une doctrine qui a dit dans les siècles et qui dit encore très fort aujourd'hui que l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit se confond avec l'expérience de la conversion. Puisque c'est le Saint-Esprit qui touche nos cœurs et qui nous permet de devenir enfants de Dieu, alors ça veut dire qu'au moment où je donne ma vie au Seigneur, au moment où je deviens enfant de Dieu, ça y est, j'ai le Saint-Esprit. Jugez vous-même et c'est en tout respect que j'aimerais succinctement développer ce point ce matin parce que c'est important. Jugez-en vous-même. Prenez un verre d'eau. Un verre d'eau. Normalement, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans le verre ? Un verre à eau ? Il doit y avoir de l'eau. Prenez ce verre dans votre placard, ce verre vide. Prenez une cuvette avec de l'eau glacée et posez le verre au milieu de l'eau glacée. Suivant la quantité d'eau, certainement, ce verre va flotter. S'il n'y a pas assez d'eau, ce verre va se poser au fond. Mais est-ce que le verre va être plein ? Est-ce que le verre va se remplir ? Non. Non. Si vous enlevez ce verre qui était baigné dans l'eau, vous verrez que ce verre sera froid aussi. Il aura pris la température de l'eau. Si vous mettez votre main dans le verre, vous verrez que ce sera froid aussi. Ce verre aura pris la température de l'eau. Mais est-ce que le verre sera plein ? Non. Non. On sera dans le bain. On sera dans la température. mais on restera vide. Vide. L'eau doit venir dans le verre. L'eau doit venir dans le verre. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Le signe initial. Et c'est à partir de là que tout a commencé, frères, sœurs, chers amis. C'est à partir de là que l'Église était Église. Tu peux continuer à croire que tu as connu le Saint-Esprit, ce baptême. Mais si tu n'as pas été rempli, si tu n'as pas parlé en langue, si tu ne parles pas en langue, tu es vide. ne te poses pas la question pourquoi est-ce que souvent tu te sens vide. C'est parce que tu es vide. Tu es vide et tu as besoin de connaître cette expérience. Tu pourras continuer ta vie comme ça, il n'y a pas de péché. Vous savez, devenir enfant de Dieu, selon Jean 1, c'est simplement la foi qui est agissante. à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que l'Esprit de Dieu n'est pas là ? Oui, l'Esprit de Dieu est là parce que c'est l'Esprit de Dieu qui touche nos cœurs pour que nous soyons enfants de Dieu. Mais il y a autre chose, une dimension plus grande que chaque chrétien doit vivre, être rempli du Saint-Esprit. le feu de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes remplis de l'Esprit de Dieu sur qui le feu, la langue de feu est apparue. Je referme cette parenthèse. Enfin, Dieu répond par le feu. On l'a vu premièrement pour enlever le trouble du peuple. Deuxièmement, pour ramener le cœur du peuple. Et troisièmement, pour que la pluie vienne sur le peuple. Dans ce contexte de 1 roi 18, quand Dieu envoie Moïse au départ, au verset premier, il est dit « Bien les jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie, pas Moïse, Élie décidément. Dans la troisième année, va, présente-toi devant Aqab et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. » Alléluia. Dieu a un but, faire tomber la pluie. Dieu a un but, c'est bénir son peuple. C'est permettre à ce que son peuple se nourrisse à nouveau. C'est permettre à ce que la famine s'arrête. Mes frères et mes sœurs, il faut que la famine s'arrête. Il faut que la famine spirituelle cesse. Il faut qu'il y ait à boire et à manger dans le royaume de Dieu. et ce pour chacun de nous. Mais pour cela, il fallait que le peuple, il fallait que le peuple cesse de clocher des deux pieds. Il fallait que ça s'arrête aussi. Alors, pour la pluie, Dieu envoie le feu. Alléluia. Pour que la pluie vienne, Dieu envoie le feu. mon frère, ma sœur, la bénédiction de Dieu n'est pas une petite miette. La bénédiction de Dieu, c'est le pain. Alléluia. Jésus a dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Et cette femme va dire, va répondre, par la foi, bien sûr, dans le contexte, oui, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Et une miette pour cette femme va être la délivrance de sa fille. C'est une belle miette. Une autre miette va être la guérison. Une autre miette va être, eh bien, telle chose, telle chose. Un aveugle qui retrouve la vue, un boiteux qui marche. Mais ça, pour le Seigneur, ce ne sont que des miettes. Dieu peut faire ces choses facilement. Alléluia. Mon frère, ma sœur, il peut pourvoir à tes besoins. Mon frère, ma sœur, il peut guérir ton corps malade. Mon frère, ma sœur, il peut amener la paix dans ta maison. Ce n'est rien pour Dieu. Il est le Dieu des miracles. Ce n'est pas grand-chose pour lui. Ce n'est pas grand-chose pour lui. Comme disaient mes amis quand j'étais jeune, ça, et brettes, Pas grand-chose. Pas grand-chose. Le Seigneur veut faire beaucoup plus. Beaucoup plus. Et ce beaucoup plus, c'est la pluie. Ce n'est pas une goutte d'eau, c'est la pluie. Mais pour la pluie, il faut le feu. Alléluia. Le feu de Dieu. Frères, sœurs, Dieu veut bénir son peuple. Et pour que le peuple soit béni, il veut envoyer le feu. Nous, on veut souvent la pluie avant le feu, mais Dieu veut envoyer le feu avant la pluie. on veut souvent que la bénédiction vienne avant de saisir les promesses, mais Dieu veut que nous saisissions et il veut nous bénir. alors, ce matin, que le Seigneur ouvre nos cœurs, que le Seigneur ouvre nos yeux et qu'il nous amène à vivre ces réalités par le Saint-Esprit. le feu de Dieu, le feu de Dieu qui va faire disparaître les troubles. Cet homme était troublé en voyant l'armée syrienne, les chars de l'armée syrienne. Et le prophète Élisée va prier en disant ouvre-lui les yeux afin qu'il voit. Et quand il va ouvrir les yeux, il va voir des chars de feu. Alléluia. Des chars de feu. Il va voir le Dieu qui agit par le feu, le Dieu qui répond par le feu. Le trouble va disparaître. Le feu de Dieu va venir et les cœurs vont être ramenés à lui. Le feu de Dieu va venir et va précéder la pluie qui va tomber. Alléluia. Et la pluie va tomber fortement ce jour-là parce que le feu était venu.